on se retrouve pour quelques nouveaux jours de vlog aujourd'hui on est mardi il doit pas être loin de 11h00 et 11h05 donc comme vous l'avez vu dans le dernier vlog jeudi il ya des petites modifications au niveau des vidéos là tout le temps de cette période qui ce qui est un petit peu difficile et bien il y aura une vidéo classique on va dire le mardi le jeudi un vlog et le dimanche un vlog donc le dimanche ça sera à 8 heures et le mardi et le jeudi ça sera à 18 heures donc voilà j'espère que ça vous fait plaisir et comme en vlog en deux trois jours vous avez 45 minutes à chaque fois de vidéo donc je me suis dit ça va être permettre de scinder la semaine en deux et de faire un petit peu plus de contenu à regarder donc pour le petit make up du jour j'ai utilisé encore la palette que vous avez vu dans le dernier vlog je voulais utiliser tous les phares avant de me faire un avis sur la palette mais je pense que je n'ai pas besoin d'avoir à utiliser tous les phares les phares son travail magnifiquement bien j'ai fait un dégradé avec les deux tons de verre le city et le hall de hall time qui est juste ici avec le ton de marron ici et le marron noir ici voilà franchement très 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 joli donc je disais donc avant d'être coupé lamentablement par ma caméra qui n'avait plus de batterie comme d'habitude on va dire donc j'ai je vous l'ai dit j'ai remis le rouge à lèvres que j'ai mis dans le précédent vlog il a une très bonne tenue il est très joli c'est un rond orangé un peu marronné et c'est le l 11 donc toujours de la marque haut tout haut donc si vous n'avez pas vu la petite vidéo que j'ai faite concernant cette marque là et bien je vous invite à aller la voir je vous la remets en petite fiche je suis très très surprise par la qualité des phares ça fait presque quatre jours que je me maquille avec j'ai eu aucune aucune irritation des yeux aucun aucun souci donc j'ai quasiment utilisé donc les phares bleus sont utilisés les verts les marronnés j'ai pas encore utilisé les violets et les autres marrons qui sont ici donc je pense que peut-être un make up demain ou après demain je pense c'est ce qui va se passer donc pour les petits bijoux j'ai mis les mêmes petites boules d'oreilles je ne sais plus je les avais eues celle-ci et celle-ci je crois que je les avais eues sur aliexpress il me semble les petites boucles d'oreilles en forme de coquillage pour aller avec mon petit pull façon perlé et en petits bijoux j'ai mis toujours celle-ci c'est celle du mois de je vous ai présenté dans le dernier vlog de ma box bijoux c'est la dernière du mois la box du mois de avril donc la boutique de lulu et aussi ma box bijoux donc voilà un peu pour le programme pour le pour le make up la tenue c'est un petit pull un legging tout simple puisque aujourd'hui je vais mission course donc je vais essayer d'y aller sur l'heure du déjeuner vers 13h 13h30 je pense que je vais partir vers 13 heures donc soit je mangerai au retour et puis les hommes mangeront avant je sais pas trop encore puisque voilà pour l'instant j'ai pas encore faim donc je pense que je vais faire ça j'espère qu'il va y avoir des choses bah je vais pouvoir acheter des choses dans les rayons qui va avoir des choses quand même à consommer dans les rayons à aldi je l'espère au niveau de la de la crève ça va un petit peu mieux j'ai toujours le nez plein mais bon les sinus est assez long à partir la voie c'est un peu mieux donc ça commence à faire effet un petit peu les médicaments et les médicaments aussi pour l'anxiété ça me fait beaucoup de bien j'ai beaucoup moins de d'oppression même si de temps en temps je sens que ça va un petit peu vite mais voilà ça ça a fait beaucoup du bien donc j'appréhende un petit peu la sortie cet après midi je vous le cache pas pour aller faire les courses donc je pense que ça va être la première puisque comme je vous dis ça fait presque bah ça fera quasiment presque un mois que je peux aller faire les courses à l'extérieur donc j'espère que ça va bien se passer donc je vais essayer de prendre tout ce qu'il faut pour du gel hydroalcoolique pour nettoyer au moins mon caddie avec un comment un kleenex mettre de le kleenex à la poubelle faire mes courses midro alcooliser les mains assez souvent dans le magasin je pense que j'enlèverai les bijoux également pour éviter de contaminer les bijoux et puis sûrement je pense quand je veux rentrerai je je me mettrai en pyjama tout simplement bien laver les mains etc je pense que je changerai peut-être de pantalon je sais pas trop je sais pas encore comment je ne sais pas comment fonctionne le système ce que j'ai vu dans d'autres magasins on faisait la queue dehors on rentrait par tant tant de personnes mais mon mari est passé devant chez aldi pour aller faire un dépannage en urgence une fuite sur un robinet ou je ne sais plus quoi la semaine dernière et c'était en début de midi il m'a dit il n'y avait pas de queue dehors le parking il y avait du monde mais le parking voilà donc on va croiser les doigts qu'il n'y ait pas trop de monde dans le magasin et je vais essayer de faire au maximum le plus rapide possible et surtout essayer de faire un pas de stock mais de prendre un peu plus de quantité que d'habitude parce que je fais mes courses comme je vous l'ai dit à la semaine essayer de prendre un petit peu plus de quantité parce que là on n'a vraiment plus rien ce matin le petit déjeuner on était réduit à manger des pains burger qui restait depuis plusieurs semaines que je n'avais pas fait d'autres pains de burger donc c'est vraiment la dèche vraiment la dèche là il n'y a vraiment plus rien dans le frigo je dois me rester deux deux pots de compote j'ai plus rien voilà le plus rien plus rien donc là il faut vraiment que j'aille faire des courses le congélateur c'est pareil il est vide il n'y a plus rien donc je pense qu'il faut vraiment je crois qu'il doit rester juste un paquet de semoule donc là les gars il faut y aller il faut que j'aille en mission course donc et comme vous l'avez vu j'ai tout enlevé mon vernis je pense que demain je referai une pause complète moi je pense que je referai une pause donc l'américain peut-être une pause américaine peut-être je sais pas encore ce que je veux faire comme pot si une pause classique ou une pause américaine je n'en sais rien donc j'ai bien avancé aussi sur le rangement d'une de ma grande tour dont je vous montrerai ça tout à l'heure cet après midi vous ferez voir un petit peu ça cet après midi également aussi faut que je fasse là aujourd'hui il avait prévu beau temps mais c'est quand même couvert parce qu'hier il a bien plu hier et j'aurais continué à peindre j'ai mon gros arrobas en bois à peindre afin à bombé et je voudrais avant de refaire maison j'aurais bombé et je voudrais bombé aussi deux trois autres porte-relios on est bombé un pour voir ce que ça a donné et finalement ils gondolent pas avec une seule couche donc je pense que je vais bomber le reste et puis voilà voilà je pense que c'est ça va être ce qui va se passer ce matin là je vais aller finir la vidéo puisqu'on est mardi je vous ai fait donc la vidéo sur le make up de la marque au tout haut comme au tout haut make up donc je vais finir la barre d'infos et la miniature pour que vous l'ayez ce soir à 18 heures pour que vous l'ayez eu ce soir à 18 heures et je vais aussi aller scanner toute ma compta puisque voilà j'ai fini ma compta je vais aller la scanner et je pense que si cet après midi ou demain j'ai encore un petit peu de temps et bien je ferai le co le calcul un petit peu de la tva pour la compta pour lui envoyer tout ça donc voile voile ou pour ce début de vlog donc j'espère que ça vous plaît que il y ait à une vidéo supplémentaire par semaine moi ça me fait du bien aussi tourner moi ça me fait du bien ça me change les idées donc j'espère que ça vous plaira donc comme je vous l'ai dit il y aura le mardi une vidéo face cam crash test make up etc ou alors voilà une vidéo d'habitude qui aura beauté pour du terminé au hall etc puisque je j'avais reçu des choses là les choses aliexpress arrivent depuis deux mois presque deux mois et demi donc ça arrive au compte gouttes dans la boîte aux lettres donc je pense que je pourrais vous retourner un hall aliexpress prochainement donc voilà des petites choses comme ça et le jeudi donc à 18 heures il y aura un vlog ça sera sûrement le samedi dimanche lundi je pense ou mardi et le dimanche il y aura mardi mercredi jeudi vendredi enfin voilà donc voilà j'essaie je vais essayer de m'organiser comme ça et si ça roule je vais essayer de le faire là sur une ou deux semaines on va voir si ça roule et comme on n'est pas prêt de sortir de ce devait de se rester chez soi on va dire donc on n'est pas prêt de sortir je pense et ça va être progressif donc voilà donc il est 11h30 il est 11h30 je vais hop je vais je vous avais posté un petit sondage du coup sur instagram pour savoir si oui ou non vous aimerez bien et je vois qu'il ya 126 oui pour l'instant et 5 non donc 5 non donc comme ça je pense que je posterai la fin du sondage ce soir et puis comme ça je voulais je mais là pour l'instant c'est une grande majorité de oui donc voilou on se retrouve tout à l'heure quand je vais partir en mission course je vais mettre du coup un masque savez les masques que j'avais acheté pour pour le ponçage parce que j'ai rien d'autre et je vais essayer dans comme j'avais plein de tissus j'ai trouvé un tuto là de sur instagram je vous le remettrai en barre d'infos c'est un tuto d'une marque qui fait des maillots de bain et je trouve qu'il est bien foutu parce qu'il n'y a pas de couture n'est pas machine à coudre c'est bien donc faut que je teste pour voir si on peut le faire sans avec du tissu basique en fait ça fait un genre de ovale comme ceci il ya deux triangles sur le côté pour les oreilles vous le mettez à plat sur la table vous mettez un papier mouchoir à l'intérieur vous le repliez en deux ou le twist et et en fait le fait de twister ça fait le maintien ici et on l'accroche aux oreilles donc faut que je teste et puis si ça fonctionne et pas j'essaierai de vous en faire un petit peu plusieurs pour voilà quand on sort on le met à laver quand on rentre à 60 degrés et ça permet de parce que le port du masque il aurait fallu dès le début que tout le monde porte du masque mais quand il n'a pas assez pour tout le monde voilà non c'est pour ça qu'on nous disait que le masque est pas obligatoire si le masque il est obligatoire parce que même si vous êtes porteur sain rien que les poustillons etc voilà donc je pense que voilà si vous sortez mettez un masque voilà c'est tout ce que je dis donc je vais essayer de faire ça je pense cet après midi ou dans les jours qui viennent et puis ben voilà c'est parti pour quelques jours de vlog allez à tout à l'heure mission course où je vous reprends il est un peu plus de 14 heures je crois je vais regarder quand même ouais 14h20 je viens de finir de manger donc je suis rentrée donc des courses je suis rentrée des courses je suis donc allée chez Aldi oupla j'en ai jamais eu pour autant chez Aldi donc là j'ai essayé de faire des courses pour 15 jours 3 semaines j'en ai presque pour 200 euros j'ai pris beaucoup de choses en trip voire double voire voilà j'ai pris trois paquets de jambon ça m'arrive jamais j'en prends toujours qu'un j'ai pris du miel enfin j'ai pris beaucoup de choses que j'aurais pas pris habituellement je m'assois je m'assois au bureau du chéri je vais pas payer plus cher j'aurais pris des choses que j'aurais pas forcément pris habituellement donc j'ai réussi quand même à trouver un petit peu de viande il n'y avait pas grand chose qui restait en rayon j'ai réussi à trouver du steak haché du filet mignon on voulait faire un barbecue mais il n'y avait quasiment plus rien donc j'ai réussi à trouver des des saucisses de toulouse un petit peu de poulet enfin pas grand chose mais bon et par contre il y avait beaucoup d'essentiels qui a plu et il y avait plus de tout ce qui était conserve je vais prendre des petits pois des tomates pelées tout ça y avait plus je voulais prendre du riz des pâtes tout ça y avait plus semoule y avait plus farine y avait plus j'ai réussi à trouver un paquet de sucre parce que vous avez vu que c'était la dèche la dernière fois non j'ai réussi à trouver des oeufs quand même des oeufs et il n'y avait pas trop trop de monde quand je suis arrivée sur le parking y avait quoi 7 8 voitures et puis dans le magasin voilà il y avait très peu de monde donc ça a été finalement assez fluide c'est moi qui ai mis plus de temps en caisse parce que voilà j'avais rempli toute la longueur du caddie donc là j'ai mis tout j'ai enlevé tout ce qui était emballage de frais j'ai tout mis au frigo donc là on touche plus jusqu'à ce soir voire demain comme ça ça va avoir le temps de de tuer le croix puisqu'il reste à priori enfin on sait pas trop mais on peut pas tout désinfecter c'est impossible on peut pas tout aseptiser c'est impossible déjà surtout de se laver les mains le maximum donc j'ai tout j'ai hydro alcooliser le truc du caddie j'avais tellement hydro alcooliser mes mains que voilà puis le masque finalement c'est pas pratique parce que le masque me bouge et finalement je le touche en bas donc finalement je pense que si je ressors faire des courses je ne remettrai pas de masse après ça dépend où ce que là elle dit y avait pas trop trop d'onde j'ai été surprise d'ailleurs mais par contre ils ont changé leur heure d'ouvertir et ferme à 17 heures j'ai réussi à prendre des choses pour le petit déjeuner donc ça c'est bien par contre j'ai pas trouvé de thé d'habitude il ya du thé à la vanille du thé au citron là j'en ai pas trouvé donc faut que je regarde sur sur le site de quasi domi va falloir que je m'y inscrive sur ce site puisque c'est alimentaire donc je pense qu'ils doivent livrer encore tout ce qui est alimentaire voir si je peux pas trouver des choses de voilà le lait c'est pareil avait plus de lait donc bon moi je peux pas en boire mais bon pour les recettes du coup je vais faire du lait aux amandes puisque j'ai encore des amandes et qu'est ce qu'il n'y avait pas d'autres non plus je suis en train de réfléchir ouais tout ce qui était pas un burger les choses comme ça il n'y avait plus rien non plus j'ai quand même trouvé du pain demi pour faire des croque monsieur j'ai pris du jambon j'ai pris des petits chocolats de paque de la part mes parents pour enzo malgré qu'il n'y avait pas grand chose donc j'ai réussi à y trouver un sachet avec plein de petites choses et un petit paquet de friture et nous je nous ai pris aussi une petite barquette pour paque bah oui c'est paque donc voilà quand même un petit peu de chocolat j'ai pris du chocolat pâtissier pour faire des petites choses j'ai appris des flocons d'avoine j'ai repris pas mal de choses donc là toutes les courses frais sont au frigo on a tout enlevé les emballages et on a tout mis directement la poubelle à l'extérieur et tout ce qui est courses alimentaires de tout ce que j'ai acheté le reste tout est dans le garage et j'irai rangé ça demain matin je pense demain ou après demain et voilà on jeu je rangerai ça dans dans le garde manger à l'extension et ici un petit peu voilà j'ai mon cellier qui est juste ici dans le couloir j'ai repris aussi quatre baguettes donc ça c'est pareil je les congèle je les repasse au four comme ça s'il ya du microbe dessus ça tue la chaleur donc voilà on va voir ce que ça donne et je suis fait contrôler aussi par la police donc c'était la gendarmerie je crois il était au rond-point du centre commercial donc il a bien vu que je sortais du centre il m'a dit je peux vous demander le motif j'ai pas je sors de faire mes courses donc voilà par contre le gendarme n'avait pas de gants il n'avait pas de masse donc il n'a pas touché ma feuille il a gardé l'instant les la distance d'un mètre il a juste regarder la date et l'heure donc voilà et puis savoir d'où je venais par rapport à la localisation je dis bah je viens au plus proche et au moins cher c'est ce que je lui ai dit malgré tout j'en ai eu pour presque 200 euros donc ça m'arrive jamais donc j'espère qu'on va pas y retourner tout de suite parce que nous le budget va pas suivre à ce rythme là ça va pas suivre du tout donc forcément à trois qu'habituellement bah voilà je suis toute seule moi en général le midi puisque les autres est à la cantine et mon chéri mange au restaurant en général le midi sur le lieu du chantier donc voilà le budget course ça explose donc là il fait beau mais il ya quand même un petit vent voilà voilà je vais finir la miniature ce que j'ai pas fini la miniature j'ai fini la barre d'infos tout à l'heure ainsi que les liens et tout ça de la vidéo va qui était prévue pour ce soir finalement en vidéo bonus ce qu'on va passer à trois vidéos par semaine et là je vais après je vais scanner toute ma compta et puis ouais je pense qu'il est déjà 14 heures donc la journée va vite filer donc j'ai fini je vais tourner tout je vais finir tout ça et puis là il a fallu aussi qu'on mette sur le portail de la société la maison c'est notre société comme quoi qu'on était ouvert pour que les livreurs puisque mon mari a commandé il est allé voir chez un client qui avait une fuite sur un robinet mais comme les délais sont très longs pour avoir du matériel ou choses comme ça faut compter huit à neuf jours huit à jours pour avoir du matériel et apparemment des livrets que vendredi donc il pourra y aller après la semaine suivante pour aller dépanner clients et là la société qui nous livre le fournisseur a demandé de mettre un panneau sur la porte pour que le livreur puisse appeler au numéro pour qu'on puisse sortir voilà il n'y ait pas de contact qui puisse laisser la commande sur le devant là c'est bien les procédures sont réelles sont respectées c'est bien mais c'est vrai que du coup les délais les délais sont longs donc faut pas que ça soit très très urgent quoi pour façon mon mari ne prend que les urgences pour l'instant je pense qu'après voilà nous on peut tenir peut-être deux mois en trésorerie après ça va être compliqué donc on va voir ce que ça va donner pour on fera sûrement la demande d'aide je pense pour le mois de avril enfin je sais pas trop comment ça va se goupiller je pense que là on est bon pour être encore à la maison jusqu'au fin avril je pense début mai puisque soit disant il voulait refaire prendre les gamins le 4 mai l'école j'ai des doutes j'ai des doutes enfin faut espérer que ça dure pas éternellement bon je vais aller bosser je vais finir ma compta et je vais aller finir la miniature et puis je retrouve tout à l'heure je pense peut-être en fin d'après midi comme vous voyez je me suis rechangé parce que quand je veux faire les courses voilà je me suis rechangé complètement j'ai remis mes bijoux parce que je les avais enlevés et voilà voilà je vais aller aussi nettoyer mon nez mettre le pchit le truc pour la gorge là j'ai plus de fond de teint sur le bout du nez je viens de m'apercevoir de ça regardez avec avoir mis le masque je vais me remettre un petit coup de ouais j'ai plus de fond de teint sur le masque sur le bout du nez vous auriez pu me le dire les filles bon allez je vous laisse à tout à l'heure bon je vous reprends il est presque 5 heures et 5 heures moins le quart je suis comme je vois ce que vous l'avez dit on je suis abonné à canal plus on avait profité d'une offre l'année dernière pendant trois ans à 19 euros par mois donc c'est quand même très intéressant et là ils ont lancé aujourd'hui je sais pas si on va voir ils ont lancé aujourd'hui disney plus et apparemment c'est compris dans mon abonnement donc j'ai activé dans mon abonnement et j'ai activé le truc et là je suis en train de regarder vaiana donc ça c'est top il ya plein de disney c'est disney pixar marvel enfin tout ce que tout ce que j'aime bien donc voilà je vais prendre mon petit goûter avec vaiana et puis je vous retrouvez demain finalement à ma compta j'ai pas fait j'ai mal à la tête donc voilà et ça m'a épuisé cette sortie course épuisé physiquement et moralement avec et psychiquement là ça m'a beaucoup stressé donc je suis claqué ruiné donc je vais regarder ça va y en a tranquillement en prenant mon petit goûter et puis bah je vous retrouve sûrement demain ou après va pour une nouvelle journée à demain hello on est mercredi c'est dur à savoir à quel jour on vit on est mercredi il est 10 heures de juin je finis de préparer alors là aujourd'hui j'ai mis que ma base que des produits herboréant parce que voilà j'ai une la sinusite n'arrive pas à passer là ça me gonfle j'ai super mal à cet oeil là et aussi là donc je pense que je vais faire plus de nettoyage et d'inhalation donc aujourd'hui ça va être je pense no make up ça s'entend c'est complètement bouché donc là je vais aller à la pharmacie là tout à l'heure voir si je peux pas faire oh là là qu'est ce qui est tombé et à faire une petite cure d'homéopathie pour voir si ça peut pas me soulager donc là du coup j'ai mis je vais mettre un petit peu mascara et puis faire légèrement mes sourcils je vais pas mettre de rouge à lèvres puisque je vais aller à la pharmacie et je vais mettre un masque donc voilà aucun intérêt j'en mettrais peut-être en rentrant ou pas ou juste du baume à lèvres donc j'ai mis la base le soin matifiant visage effet flouté donc de chez herboréant celle ci voilà et j'ai mis donc celle qui va avec de chez herboréant c'est la bébé crème mojixen effet peau de bébé crème de teint soin pour le visage 5 en 1 en teinte claire et je trouve qu'elle unifie vachement le teint donc voilà c'est tout ce que j'ai mis sur le visage je vais mettre mes petites boucles d'oreilles donc le petit programme du jour faut que je finisse absolument ma compta parce qu'on est déjà le 8 et je suis pas motivé les gars franchement la motivance pour le boulot elle est zéro donc du coup là faut que je sois absolument que je finisse ça ce matin après avoir été à la pharmacie je vais finir fait j'ai quasiment que scanné tout j'en ai scanné une petite partie finalement hier soir en faisant deux ou trois factures que j'avais de retard à faire pour les clients donc comme ça les factures mon mari est parti les déposer dans les boîtes aux lettres aujourd'hui et ça fera toujours un petit peu de chiffres pour le mois d'avril et qu'est ce que je voulais dire oui après je pense que cet après midi ce midi on va faire un barbecue puisque j'ai réussi à avoir un petit peu de viande hier en course donc comme ça ça fera plusieurs repas et cet après midi je pense qu'on va nettoyer tout le salon jardin ce qui nous annonce une très très bonne semaine de soleil donc en même temps ça va faire prendre l'air et en même temps prendre un peu de vitamine d on va recharger un peu les batteries voilà j'ai mis les petites boules d'oreille de ma box bijoux que je vous ai présenté je sais plus quand et voilà donc donc ça ça va être topissime je vais également mettre un peu de mascara je vais mettre quoi comme mascara il est où mon mascara mac il est là je vais recourber un peu les cils je vais juste mettre un peu de mascara pour les sourcils je vais mettre celui-ci de chez Yves Rocher aujourd'hui c'est vraiment voilà quasiment no make up et là avec du coup avec le confinement j'ai des idées de j'ai des envies comme vous le voyez j'ai très très souvent les cheveux attachés finalement plus que détachés ça me gêne les cheveux et je vais peut-être les coiffer d'abord et il ya des années des années j'ai eu les cheveux courts pendant des années très très court et je sais pas j'ai des envies de deux coupes courtes je vous mettrais une ou deux photos de coupes courtes que j'aimerais bien un peu le style que j'avais avant quand j'avais les cheveux rouge ou roux violer un petit peu toutes les couleurs et pourquoi pas laisser pousser les blancs et faire quelque chose de blanc et pourquoi pas un blanc platine enfin je sais pas donc voilà je vais laisser finalement je vais pas refaire ma couleur pendant ce confinement je vais laisser comme ça puisque je pense quand on va être ça va être prolongé a priori j'ai cru comprendre que macron allait parler ce soir à la télé ou je sais pas trop quoi ou si c'est ce soir ou demain soir enfin je sais pas apparemment il va refaire une une allocution donc pour nous allonger le délai en toute façon on le savait moi dans ma tête on est parti jusqu'au je pense au 4 mai mis à minima de toute façon il faut tout le mois d'avril je pense pour pour un peu soit endiguer ou pour ralentir mais de toute façon il faut que 80 70% je crois de la population les attraper pour que l'épidémie s'arrête donc on n'en n'est pas rendu voilà donc voilà pour les sourcils je vais faire juste ça un peu de mascara sourcils et ça ira bien je recourber un peu mes cils donc oui j'avais envie de couple courtes comme ça comme je suis mais vraiment toute blanche je pense que ouais ouais même derrière voyez c'est tout blanc je dirais peut-être que le seul endroit où il ya encore un petit peu de légèrement brun c'est la nuque mais je suis toute blanche depuis l'âge de je dirais 28 30 ans donc et c'est héréditaire chez moi tout le monde est elle et cheveux blancs très très tôt donc je suis dit j'en ai marre aussi de faire des couleurs pour être bien fait que je fasse la couleur tous les 15 jours pour être impeccable ça me gonfle à chaque fois que je fais la couleur j'attrape froid parce que j'ai la tête comme ça pour mouiller pendant 30 minutes avec mes sinus c'est chiant donc je me suis dit si après si vraiment le cheveux blanc je mis enfin le cheveux blanc couleur ouais blanc puisque du coup ils sont blancs donc après faut que j'achète du shampoing des jaunisseurs pour qu'ils soient bien bien blanc parce que comme vous voyez là c'est vraiment tout blanc et je me suis dit pourquoi pas tenter le truc 1 donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire je vous mets des petites photos à l'écran que j'ai trouvé sur pinterest des coupes qui me plaisent bien et voilà avec du gel et comme je suis quelqu'un qui est quand même quasiment tous les jours maquillés et voilà j'aimerais bien voilà et puis de façon si ça va pas ça repousse c'est que des cheveux donc dites moi ce que vous en pensez j'essaie ce style là qui m'agace donc dites moi ce que vous en pensez je serais ravie d'avoir vos vos avis parce que finalement c'est ce que je dis à mon mari hier soir ah voilà j'ai finalement j'ai quasiment tout le temps attaché les cheveux donc soit en chignon soit en couette mais c'est vrai qu'ils sont très très souvent attachés je dors avec les cheveux attachés enfin voilà donc pourquoi pas ça peut être une idée donc voilà je je pense comme on va être encore un petit peu à la maison pour un mois donc moi mes cheveux poussent très très vite parce que vous voyez comment ça repoussait c'est je fais en général en 15 jours je 1 cm de repousse mes cheveux poussent très très vite ils ont toujours poussé très très vite comme tout le reste les poils etc tout pousse très vite donc je me dis pourquoi pas faire ça et puis voilà puis ça comme vous avez dit je joue comme je vous dis j'aime le changement et ben voilà j'ai 43 ans à tester on va dire et ouais donc je vous disais cet après midi là en rentrant je vais faire je vais finir ma compta je vais essayer de faire les calculs de la tva comme ça ça va être fait et puis lui envoyer il faut que j'envoie aussi des trucs au pôle social de la comptabilité j'ai des petites choses à faire pour la boîte là ce matin et puis cet après midi je pense que voilà on va remettre un coup de propre à la terrasse on va remettre en place la table je remets en place la nappe etc pour cette semaine qui va faire très très beau je pense même qu'on pourra peut-être manger dehors le midi parce qu'il va faire je crois qu'ils ont prévu 25 degrés là pour cette semaine donc autant vous dire autant qu'on en profite voilà parce qu'après j'ai vu que ça repartait à la pluie donc autant profiter un petit peu de ce on va dire de ce micro micro était ce que 24 degrés moi j'adore c'est ma température 24 25 au delà j'ai un peu trop chaud en dessous j'ai un peu trop froid voilà donc je pense qu'on va faire ça cet après là le chéri il est parti en dépannage chez un client qui a une méga fuite sur un vase d'expansion le pauvre le petit papy sa fuite partout là dans la chaudière et tout il a appelé mon mari au secours alors mon mari ne se déplace que pour les urgences là pour l'instant donc bon mais bon c'est pas avec ça qu'on va payer les charges comme je voulais dit mais c'est mieux que rien on va le dire comme ça c'est mieux que rien du tout donc on prend donc voilà je vais finir de me préparer et puis je vous retrouve tout à l'heure il faut aussi que je fasse comment s'appelle mais comme là il va faire beau je vais aussi bomber mais mes trucs comme ça je vous emmènerai là j'ai enlevé mes draps je vais changer mes draps juste avant de partir il faut que je regarde aussi là je sais qu'à côté de la pharmacie il ya une ça s'appelle une je mette un peu de gloss quand même une boîte vous savez une boîte à où on dépose le courrier tout simplement le gloss et le le pipe sing j'aime bien ce truc de chez pixie une boîte de la poste on dépose le courrier parce que j'ai des factures à payer pour la société mais ces factures ne se paye que par chèque donc on est obligé de les envoyer je sais pas trop si ça va partir donc je vais regarder s'il ya pas un mot si on peut déposer du courrier dedans s'il est bien relevé ou pas on va voir ça et puis là je vais faire mon lit et je vous retrouve pas tout à l'heure je pense faut que je prenne aussi un petit truc on s'appelle une petite lavette et puis un petit machine désinfectant pour désinfecter le volant et tout ça de la voiture il faut que je range mes courses qui sont dans le garage je pense que je les rangerai cet après midi tout ce qui est course non non frais on va dire et puis comme ça voilà m'envoyer des petits messages sur instagram parce que j'ai posté des petites des petites photos un petit make up avec la palette les palettes que vous avez vu là dans le vlog avec les palettes la palette darling à la haute ou de chez au tout make up la palette darling comme ça donc j'ai posé des petits je les poste au fur et à mesure donc vous êtes en train de m'envoyer des petits messages donc merci à toutes celles qui me suivent sur instagram je voulais aussi vous rappeler que dans la barre d'infos vous avez mon mon lien utip qui vous permet de me soutenir en regardant des petites publicités voilà ça vous coûte rien ça vous avez du temps là alors si vous pouvez me soutenir en regardant quelques publicités voilà ça me permet et bien moi de comme je vous l'ai dit voilà ça me fait quoi 10 15 euros par mois ça fait pas grand chose mais voire même 15 euros tous les deux mois bah ça permet moi de racheter 15 euros je rachète des choses de make up révolution des choses comme ça je vais mettre un petit collier quand même j'ai mis une petite chemise ce matin je vais vous montrer j'ai mis une petite chemise que j'avais acheté chez cea avec un petit top noir basique qui vient de chez h&m donc je pense que je vais mettre un collier long je vais mettre celui là là de chez la qui est un petit peu de d'ailleurs qui est un petit peu je comprends pourquoi ils étaient soldés parce qu'ils ont des petits défauts en fait les je vais mettre celui là qui est un petit peu dans les tons voilà dans les tons un petit peu pêche et qui va aller parfaitement avec ma chemise même petit bijou qu'hier je vais faire mon lit je vous emmène avec moi bon non bon 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 on 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 Donc voilà il est 11h je suis rentrée de la pharmacie La boîte qu'il y a à côté de la pharmacie on peut relever donc j'ai mis le courrier Je vais mettre dedans aussi une petite carte pour ma maman puisque c'est son anniversaire On devait y aller pour le week-end de Pâques Voilà c'est tombé à l'eau Donc je vais y mettre aussi sa petite carte et sa petite enveloppe Ça pourra se faire plaisir Et je suis là à la pharmacie donc je m'en doutais cette pharmacie Chaque fois il n'y a jamais rien Et tout est sur commande donc elle m'a commandé les 3 tubes que j'ai pris J'en ai pris 2 tchak de tubes là noméopathie Et a priori c'est livré vendredi parce qu'avant ils étaient livrés Quand vous commandez le matin ils étaient livrés le soir ou alors le lendemain matin Et là avec tout ça ils sont livrés que 2 fois par semaine de médicaments Donc le vendredi et elle m'a dit on est livrés le vendredi et le mardi ou un truc comme ça Donc voilà il va l'eau j'y retournerai vendredi matin Et voilà voilà Donc je vais aller bosser un petit peu pour la société comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'ai quelques paperasses à faire je vais aller finir de scanner mes papiers pour la comptable Et mon chéri il va faire un barbecue à midi Là il fait super beau Et cet après midi on va remettre en place ce petit salon jardin Là il est en train de nettoyer le store ban que je vous montre le store Je ne sais pas si on va voir avec le contre jour Voilà il est en train de nettoyer tout le store ban, les bras etc Dépoussiérer, oh on ne me voit plus, on ne me voit plus, on ne me voit plus Dépoussiérer les bras et puis dépoussiérer le store Comme ça c'est fait Et pendant que moi je vais aller un petit peu bosser Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah c'est tout Voilà je vais bosser et puis je vous retrouve tout à l'heure Quand on aura tout remis en place le petit salon je vous montrerai ce que ça donne On va en nettoyer la table, je vais remettre une nappe etc Et je pense que cette semaine, vu les températures qu'on va avoir cette semaine Je pense qu'on pourra manger dehors cette semaine le midi Ça va être très agréable Malgré que je vois qu'il y a beaucoup de guêpes dans les cyprès T'as vu Loulou ? Toutes les guêpes là dans les cyprès Regarde C'est des guêpes hein ? Pas des frelons hein ? Elle cherche à faire des nids Regarde là-bas il y en a une tripotée Donc faut qu'on recommande là chez le fournisseur Je vais aller dans le bureau en même temps que je parle Chez le fournisseur Comment ça s'appelle ? Chez le fournisseur on avait acheté l'année dernière du foudroyant guêpe On avait acheté du foudroyant guêpe pour les essaims, les nids et tout ça là Et c'était vraiment efficace En parlant de commande fournisseur Normalement on a une commande fournisseur demain Puisque quand je vous l'ai dit mon mari fait que les urgences Mais ça met 8 jours alors du coup il redécale les clients Enfin on arrive à un petit peu légèrement à travailler on va dire Mais vraiment très léger Donc je vais bosser Et puis je vous retrouve tout à l'heure cet après-midi Vous voyez j'en ai bombé un Je vous disais j'ai bombé un des dossiers Et bah voilà je vais bomber je pense aujourd'hui Un ou deux Et puis mon arrobase aussi cet après-midi Donc à tout à l'heure Je vous reprends il est 13h30 Comme vous l'avez vu Le chéri a fait barbecue Et pendant qu'il faisait barbecue Bah moi j'ai bombé Ces petites choses là Comme ça c'est sec Je vais pouvoir rebomber un autre J'ai fait J'ai bombé En mat Le arrobase Donc je vais pouvoir le mettre dans le bureau Et puis là on va s'attaquer Ah tout ça Mettre tout ça en place Je vous ferai voir tout ça tout à l'heure Quand tout sera mis en place Et j'ai fini aussi ma compta J'ai tout envoyé A la comptable J'ai tout scanné J'ai tout Donc c'est bon maintenant Il n'y a plus qu'à Ça sera pour le mois prochain Il n'y aura pas grand chose à faire le mois prochain Vu le si peu de chiffres Donc je vous retrouve tout à l'heure Quand on a tout terminé Bon Il est 15h J'ai attaché les cheveux J'avais chaud On a bien avancé On a bien avancé Tout est propre J'ai plus qu'un petit coup de balai à passer Je vous montre Allez c'est parti Donc on a nettoyé tout Le coin Barbecue Il y a mon chéri qui va raccourcir La petite table là Qu'on avait récupéré De chez une de mes belles soeurs Albi Il a déjà fait le trait de coupe En fait Pour que ça S'embrique Entre les deux potos Qui sont ici Il a accroché Ces petites choses là Il faut que je bombe Demain Le perroquet Tout en noir Quand la réaction va réouvrir Je pense que j'ai essayé De racheter d'autres petits rideaux Donc là J'ai mes choses Qui sont en train de sécher Là Que j'ai bombé Là on a mis Le petit coin Du coup A la place de la piscine On a fait un petit coin salon Voilà Transat Etc Il ne me reste plus que le panier A mettre tes serviettes Etc Ici on a remis Le petit coin salon terrasse Avec les petites choses Qui viennent principalement Les petites lanternes On a de chez Action J'ai remis mes plantes Les tapis Je ne sais plus où je les avais trouvés Je crois que c'était chez Jiffy L'année dernière Donc ils feront encore cette année Voilà Et les petits coussins Je les avais trouvés chez Babou Il y a deux ans je crois Donc j'ai remis mes petites plantes Et là mon chéri Il m'a fait des pieds A mon étendroit Parce que j'ai cassé deux roues Donc voilà Il était tout bancal C'est moins pratique Les roulettes Mais au moins c'est pratique Et puis on a remis la table Là par là Donc il ne nous reste plus que le parasol A retrouver une place On verra ça demain Donc voilà Je vous dis voilà ce qu'on a fait cet après-midi Donc on a bien avancé Donc sur ce je vais clôturer cette petite journée ici Et je vous retrouve demain Pour une nouvelle journée Hello On est jeudi Je n'ai plus quel jour je vis les gars On est jeudi Il est 11h20 Je vais finir de me préparer Je vous ferai voir peut-être en lumière du jour En bas ce que ça donne Parce que J'ai pas passé mon petit coup de pinceau à l'intérieur Pinceau ça va être la langue Donc j'ai fait un make-up Très très coloré aujourd'hui Dans les tons rouges Jaunes Et je voulais tester La palette que je vous ai présentée Dans le dernier blanc je crois Celle de chez Suva Beauty Alors Déjà Je vais essayer de me mettre un peu plus en lumière On va déplacer la caméra Attention ça bouge On va voir mieux Je ne sais pas Donc Oui je vous disais J'ai utilisé Donc pour le teint Toujours mon fond de teint Concilier Define J'ai mis aujourd'hui le Le comment Le highlighter dans la marque Oto que je vous ai présenté dans la vidéo Je vous la remettrai en petite fiche Si vous ne l'avez pas vu Le highlighter est super beau Et franchement la couleur est magnifique Regardez ça Ouh là là Jusqu'à Uranus Hein Très très joli D'ailleurs j'ai refait une sélection De produits de cette marque Puisque j'ai été content de la vidéo Donc je vais pouvoir retester d'autres produits Et c'est vrai que Dans tous les produits que j'ai testé Il n'y a pas eu un seul flop Donc J'ai refait une sélection On verra si Suivant ce que j'ai choisi Ce qu'ils m'envoient etc Donc je ne sais pas si je refais une vidéo dédiée Ou si je l'ai incorporée dans un vlog Je ne sais pas encore Pour les lèvres Ce sont Rouges à lèvres de la marque Holtager C'est pareil Je vous en ai déjà parlé de ces rouges à lèvres là Ce sont des rouges à lèvres qui sont vegan Et qui sont avec des ingrédients d'origine naturelle Donc si vous cherchez des rouges à lèvres clean Du maquillage clean Et franchement Regardez ça Sublimissime Alors pour les yeux J'ai utilisé deux palettes aujourd'hui Je vais ranger ça Le mascara C'est en queue qu'on ne peut pas retrouver Donc je vais le terminer C'est le Bold and Bad Lash De chez MAC Donc voilà Hier soir j'ai fait un petit masque aussi Je vous l'ai posté sur Instagram Un petit masque Les sticks comme ça Je pense qu'il y a encore une ou deux utilisations Et ça va être bon Alors il marque 15 utilisations Moi j'en ai fait beaucoup plus que 15 Et je le mets sur tout le visage J'aime beaucoup ce masque là Bleu de chez Sephora C'est à la spiruline Il est purifiant Et voilà J'ai des petits boutons ici Bah avec la fatigue Et puis je pense que les petits médicaments Que je prends Doivent me filer des boutons Donc Et à l'intérieur Il y a des petits morceaux Je pense de spiruline Et ça permet de gommer en même temps Et j'aime beaucoup ce masque Donc pour le maquillage du jour J'ai utilisé Principalement Cette grande palette là Qui est la Monstera Vous savez que c'est une de mes palettes Mat préférées De chez Makeup Revolution Donc j'ai utilisé Le magnifique rouge Qui est ici Et le genre de jaune là Et le Beige Il est où le beige Le beige Qui est ici Voilà Et peut-être un petit chouille De celui-ci Mais vraiment très très peu Donc principalement Le rouge Et le genre de jaune Et par dessus La Skibri Alors là on voit pas grand chose Mais je vais essayer de me mettre En lumière du jour En bas Vous verrez un peu plus Et la Skibri C'est la Le topper Lemon Drop Donc de la palette Suva Beauty De la Suva Beauty Là que je vais Je vous ai présenté Je sais plus quand Et le Lemon Drop Donc j'ai mis par Avant J'ai mis un petit peu De glitter glue La chez Too Faced Avec un peu au doigt Et j'ai appliqué ça au pinceau Et très très joli Donc à voir ce que ça tient Si ça transfère sur la paupière Etc On refera un point De toute façon Tout au long de la journée Et demain Donc c'était celle-ci La Hyper Color Donc voilà un peu Pour le make-up du jour Pour les petits accessoires Ces boucles d'oreilles C'est des chez AliExpress J'ai mis la petite veste rouge Je vais me lever Vous allez voir Je vous ferai voir Peut-être en bas J'ai mis la petite veste Que j'ai chopée Chez Ziman Rouge La petite veste en jean Donc que j'ai remontée Là j'ai des petits bracelets Ma box bijoux Et j'ai mis mon t-shirt BD Avec des petites touches de rouge Que j'avais acheté l'année dernière Chez Pinky En solde Et j'ai mis un pantalon Et je pense que je vais mettre Une petite paire de baskets Donc il est 11h20 Je vais essayer de tourner une vidéo Je vais en discuter en même temps Avec vous là sur Instagram Donc je suis en train de dire quoi Je ne sais plus Oui je vais essayer de tourner une vidéo Là ce matin Que vous verrez Je ne sais pas si je vais tourner Le tiroir beauté Parce que j'ai l'impression Que ça a l'air de ne plus trop Vous brancher cette vidéo là Alors est-ce que je ne vais pas en faire une Tous les deux mois Le tiroir beauté Je pense que je vais faire plutôt comme ça Puisque je ne réintègre pas forcément Beaucoup de choses Je disais avant d'être coupée Je vais sûrement vous tourner Une petite vidéo là Maintenant tout de suite Donc je vous retrouve tout à l'heure Quand j'ai terminé Et je vous retrouverai de chaussée Comme ça je vous ferai voir La petite tenue du jour Et puis dans l'ensemble Et le make-up en lumière du jour C'est parti Pour suivre ma deuxième vidéo Je vous montre la petite tenue Donc voilà La petite veste Le t-shirt que je vous ai parlé J'ai mis un petit legging Que j'ai un peu retroussé Au niveau du bas J'ai mis des petites baskets Donc voilà la petite tenue du jour Il va faire une belle journée Encore aujourd'hui Mais comme je suis encore un peu malade Et bien on va quand même Conserver quelque chose sur le dos Donc je vais aller Donc voilà un petit peu là Le make-up du jour Donc je vous ai posté sur Instagram La petite coiffure Le style de coiffure Que j'aimerais me faire Avec les cheveux Bien blancs Peut-être que je les ferai Peut-être même décolorés Je ne sais pas On verra Suivant une fois Quand ça sera coupé Donc je pense qu'après le confinement Vous étiez plusieurs De toute façon Les cheveux courts Je les ai déjà eu Donc je sais que je les porte très bien Et là finalement J'ai les cheveux courts Puisqu'ils sont tous tirés Donc ça fait comme si j'avais les cheveux courts Ils sont toujours Je les attache toujours J'ai du mal à les supporter Voilà Donc est-ce que Cette période de crise sanitaire Va peut-être me faire franchir le pas D'assumer mes cheveux blancs Parce que j'en ai ras-le-bol De me faire les couleurs Donc peut-être ça va être propice Donc là je vais m'installer Pour tourner une autre vidéo Comme ça ça va faire deux vidéos Pour les deux mardis à suivre Je pense que je vais vous faire Un premier top action Parce qu'au fur et à mesure Je teste les produits Et bien je mets dans les tops Même si le magasin Est pas encore ouvert Ça vous donnera des idées Pour quand ça va réouvrir Donc voilà Donc je tourne ça Je pense qu'il doit pas être loin de midi Il est midi 2 J'ai mon grand jeune homme Qui est en train de faire creuser La tranchée là devant Qui est en train de creuser Il creuse, il creuse, il creuse Donc pour qu'on puisse faire le béton Parce qu'il y a le maçon Qui est passé hier ou avant-hier Lui il continue de travailler Et il a dit Bah plus que comme il y a des jours Où j'ai pas de travail Je pourrais venir faire le béton Donc voilà Enzo est en train de creuser Et puis ça l'occupe Ça le fait dépenser un petit peu Là ce matin ils sont allés Enfin Enzo est parti courir Et le chéri aussi Et moi je pense que j'irai marcher Bah comme eux ils y vont un jour sur deux Moi j'irai marcher demain matin Parce que comme jusqu'à partir de 10h On peut plus aller sortir Pour quoi que ce soit Donc là il est carrément à la pioche Mon grand Ça l'occupe Ça lui fait du bien Ça lui fait un peu de sport Parce que bon La chambre c'est bien Mais voilà Allez à tout à l'heure Je vous reprends Il est 14h35 Je viens de finir De faire un petit peu De boulot pour la boîte Là Et j'ai étendu le lessive Accessoirement Là il fait super beau Le ciel est moins bleu qu'hier Il y a un peu plus de nuages Mais alors il fait super beau Je crois qu'on a pas loin De 25 degrés C'est super agréable Donc je vais clôturer Ces quelques jours de vlog Ici Et je vous retrouve Pour d'autres vidéos Et d'autres vlogs Ciao ciao